Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vraiment, c'est un peu triste, mais l'ancien sélectionneur du Cameroun, de la période de 2004 à 2006, Arthur Georges est décédé ce jour, et il y a beaucoup de personnes qui lui rendent hommage. Moi, je pense qu'il est de bon ton, parce qu'il est pressé par le Cameroun, qu'on lui rende hommage, parce qu'il a tenu quand même la sélection du Cameroun pendant deux ans, de 2004 à 2006, il a été le coach de beaucoup de joueurs, beaucoup, beaucoup de joueurs. Au PSG, il a été coach de George Roya, il a été coach de Valdo, en équipe nationale du Cameroun, il a été sélectionneur de Samuel Eto'o, de Lucien Mutomo, je ne sais pas, je ne sais pas, en me parlant même de lui comme ça, je vais essayer de voir si je peux l'appeler, voir s'il peut me donner ses impressions, je teste, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, je sais pas, ah, bonjour Lucien Mutomo, bonjour, oui, mais justement, je suis tenté de faire ma petite vidéo, je suis tenté de faire ma petite vidéo, je citais les joueurs qui ont été sous la coupe de Arthur Georges, j'ai essayé de tenter de voir si je pourrais taper, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance, mais dis-moi, en tant que coach, en tant que coach, comment tu as apprécié la prestation de, as-tu George dans l'équipe nationale ? Bah écoute, moi, je pense que c'était un très grand technicien, un très bon technicien, un homme directeur, un vrai professionnel du monde du football, qui avait du mal à se faire entendre par l'environnement de notre pays. De notre pays, ouais. Et tu sais, Jimmy Algérie nous a dit que c'était un coach qui l'appelait de temps en temps dans sa chambre pour chercher à savoir si le classement qu'il a fait convenait à ses joueurs, en fait. Je sais pas si tu as une anecdote par rapport à ça. Oui, non, pas personnellement, mais je sais que quand je suis arrivé dans la sélection, j'ai eu des discussions avec lui, de m'animer en tête à tête, où il m'a fait savoir exactement qu'il attendait de quoi et comment il voulait qu'on se comporte. Et ça a été comme ça pour les autres joueurs. Ouais. Je pense. Malheureusement, comme je te dis, c'était un entourneur trop précoce, ou alors trop visionnaire pour nous. Trop avant-gardiste, en fait. Oui, alors ? Je disais qu'il était en avance sur le temps, en fait. Oui, pour nous, pour notre temps. Parce qu'ailleurs, ailleurs, ça s'est coupé un peu. Qui a fait des résultats. Ouais, ouais, ouais. D'accord. En fait, je voulais te poser une dernière question. Quelle est l'anecdote de lui qui t'a marqué ? Quelle est l'anecdote de lui qui t'a marqué ? Si tu en as une. Sa conviction à lire un match avant deux matchs. C'est-à-dire qu'il te disait des choses. Je pense, avec aujourd'hui un peu de recul que son décu parlait pour lui, qui te disait des choses, des attitudes, des comportements de l'APSR. Et cela se produisait. Et ça m'avait beaucoup intrigué. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je comprends que c'est son expérience, tout simplement, qui nous permettait de faire ça. Mais vraiment, c'était un très grand professionnel. Très en avance pour notre vie. Je peux dire que, si on avait corrigé ou amélioré ce qu'il décuyait, on aurait certainement fait beaucoup de résultats positifs après lui. D'accord. OK. Merci et bon voyage. Merci. Et je tiens à vous rappeler que la majorité des clubs où il a entraîné ont décidé, ce week-end, de lui rendre hommage. Déjà, en Europa League, tous les clubs portugais vont avoir une minute de silence pour sa personne. Et voilà. En fait, j'ai voulu avoir un témoignage d'un joueur qui a joué avec lui pour que vous vous rendiez compte un peu de l'importance que ce monsieur avait au niveau du football mondial. Parce qu'on ne va pas le réduire au Cameroun. Il a quand même coaché la plupart du temps en France, au Portugal. Il est même allé en Russie. Il est allé en Algérie. Il a été coach en Algérie pendant un an. Oui. Et donc, je ne pouvais pas manquer de faire cet hommage à ce monsieur parce que je souhaite que la FECA Foot lui rende aussi hommage. Si possible, une minute de silence demain contre le Nigeria, ce serait important pour qu'on rende hommage au moins à ce monsieur, ce grand monsieur du football qui est passé par le Cameroun et dont beaucoup de personnes s'en souviennent et de bonne manière. Voilà. C'est ça. Rest in peace, Mr. Atujo Roche.